Salut les Zouz et bienvenue sur Zouzman Comics Actuantalk, l'émission qui fait le tour de l'actualité des comics et de tous ses dérivés. Alors au programme de ce second numéro, nous passerons les dernières annonces de nos éditeurs favoris en revue, mais nous parlerons aussi du Free Comic Book Day qui, même s'il n'est pas officiellement soutenu par les éditeurs, reste célébré par les comics au vore. Et du coup, je vais vous présenter rapidement les événements prévus sur la ville de Nice. Allez, installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit tanka, et je vous promets qu'on va passer un bon moment ensemble. On commence bien évidemment avec Panini qui nous a inondé d'annonces pendant 15 jours, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour notre porte-monnaie ni pour la place dans les bibliothèques, bien entendu. Alors, je vous passe les annonces évidentes, genre les intégrales, le tome 4812 de je sais pas quoi, et on se concentre plutôt sur une petite sélection. Alors, l'event Inferno, chez No X-Men par Jonathan Hickman, son dernier récit avant qu'il ne passe la main, même s'il reste Head of X, et garde un oeil sur nos mutants. Alors, dans cet event, la nation mutante se confronte à Orkis et à Nimrod, affrontement qu'on attend depuis le tout début de Reign of X. Et on en apprendra également plus sur la troisième vie de Moira McTaggart et l'accord qu'elle a passé avec Xavier et Magneto, mais surtout comment ces deux derniers n'ont pas vraiment tenu compte de ces avertissements. Un événement explosif qui devrait prouver au monde entier que chaque pièce du puzzle imaginée par Hickman a été placée avec génie. Ça sortira en un unique volume de 200 pages pour 16€ et normalement 20€ pour la collector exclusive au Shop Panini. La sortie est prévue en octobre 2022. Toujours en octobre, en plus du troisième Epic Collection sur Spider-Man qui concernera l'event Moyen-As, selon moi, maximum carnage, mais aussi la série consacrée à Ben Reilly, donc un des clones de Spider-Man, par Dematheis et David Baldeon, nous aurons la chance d'avoir un omnibus de plus de 1200 pages consacré à Miles Morales. Dans ce gros pavé, vous retrouverez Ultimate Comics Spider-Man 1 à 28, plus 200, Spider-Man 1 à 5, Cataclysm Ultimate Spider-Man 1 à 3, Miles Morales Ultimate Spider-Man 1 à 12 et Ultimate Fallout 4. Le tout pour la modique somme de 90€, mais si c'est trop cher pour vous, vous pouvez retrouver ces histoires dans la collection Next Gen à petit prix dans 3 volumes souples. On passe ensuite aux 4 fantastiques qui, décidément, sont bien gâtés cette année avec l'omnibus tome 2 des Fantastic Four par John Byrne et qui concernera les épisodes US Fantastic Four 261-295, Annuals 18-19, Alpha Flight numéro 4, The Thing 10 et 19, Avengers Annuals 14, Secret Wars 2, Epic Illustrated 26-34, What If 36, What The Pfff 2 et 10, The Thing 7 et Fantastic Four Roast & Special Edition. 1224 pages disponibles en août 2022 pour 90€. Mais vous aurez aussi en omnibus l'excellent run de Mike Weiringo et Mark Waid qui contiendra Fantastic Four 60 à 70 et 500 à 524 et le numéro 500 en direct hors cut. Ça fera 864 pages pour 80€ et ça sort en octobre. Et pour finir, nous aurons le récit du grand Alex Ross Full Circle. Alors le pitch, c'est assez simple, une nuit pluvieuse à Manhattan, personne dans les rues à part Ben Grimm. Lorsqu'un inconnu pénètre au cœur du Baxter Building, les Fantastic Four vont se retrouver envahis par une armée de parasites envahissants et grouillants. Cette nuée de créatures, composées essentiellement d'antimatières, sont arrivées sur Terre en utilisant le corps du mystérieux individu comme véhicule. Mais dans quel but ? Qui est à l'origine de cette curieuse invasion ? Les Fantastiques n'ont pas le choix et vont devoir voyager à travers la zone négative, un univers extraterrestre entièrement constitué d'antimatières, quitte à risquer leur vie et celle du cosmos tout entier. Un album prévu en presque grand format, 21 par 28, et ça devrait sortir en septembre pour 25 euros environ, j'imagine. Autre annonce importante, le premier omnibus, Aliens, qui regroupera les 4 premières années en comics de Aliens, édité alors chez Dark Horse, et dont la moitié des épisodes sont totalement inédits chez nous. Alors de quoi ravir les fans de la saga de science-fiction, initiés par le grand Ridley Scott, puis par James Cameron ? Au programme, ainsi on suit l'omnibus US, Aliens de 1988, Aliens de 89, Aliens Earth War de 90, Aliens Genocide de 1991, Aliens Hive de 92, Aliens Tribes de 92 aussi, Aliens Nude Stale de 92 et Aliens 3 de 92 aussi. Il y aura aussi Aliens Space Marines de 92, ainsi que des morceaux de Dark Horse Presents de 86, avec les numéros 24, 42, 43 et 56. Dark Horse Presents 5th Anniversary Special de 91, et Dark Horse Insider 1989 de 14 à 27. Soit 1024 pages pour 80 euros, et ça sort en septembre 2022. On passe maintenant à ce qui est selon moi un choix chelou de la part de Panini, c'est la sortie en deluxe des différentes séries mutantes qui étaient présentes dans les mensuels Dawn of X. À partir de septembre, on aura donc droit, dans des volumes annoncés à plus de 300 pages quand même, à X-Men, Marauders, New Mutants et Excalibur. Alors, Reign of X, c'est super, moi j'adore, je suis un grand fan de Hickman, vous le savez. Mais alors, morcelé des histoires étroitement liées entre elles, bonne chance à celui qui voudra suivre une seule de ces séries ou juste les lire en décalé. Perso, moi je prédis une entorse des hémisphères du cerveau. Pour les fans du justicier aveugle, dont votre serviteur fait partie, vous aurez droit à partir de septembre, après le dernier tome de la série régulière, à l'event Devil's Reign. Dans cet event, le Kaïd, alors maire de New York, décide d'utiliser tous les secrets qu'il a pu récolter sur ses ennemis pour leur faire la guerre. Il sera aidé pour cela de sa petite armée personnelle, composée entre autres de Crossbones, Typhoïd Marie ou encore Taskmaster et le Rhino. Alors Panini nous publiera ça en suivant le modèle des publications mutantes. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Trois numéros en souple ou en cartonné collector de plus de 176 pages qui comprendront également les différents tie-ins et les autres one-shots. Ça, c'est plutôt pas mal. Sorti à partir de septembre 2022, donc au tarif qu'on imagine habituel, 16 euros pour le souple et 20 euros pour la version collector exclusive à Panini. Non, pas exclusive à Panini, puisque ça sort aussi en librairie. Panini annonce également la sortie de l'excellente mini-série de Milare Scalera, King of Spies. Alors je vous en avais déjà parlé, mais pour rappel, ça parle d'un ancien agent des services secrets à la retraite qui apprend qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Alors sa conscience se rappelle alors à son bon souvenir et il décide à ce moment-là d'exterminer ceux qui sont pour lui les réels responsables de la situation actuelle. Ses anciens commanditaires, des hommes politiques et autres manias de la finance mafieux et tueurs à gage. Alors c'est rythmé, super efficace, même parfois touchant et le storytelling de Scalera, ça fait des merveilles. Ça sort en octobre et ça contiendra donc l'intégralité de la très courte série qui fait 4 issues en VO pour 16-20 euros, je dirais. On reste avec Milare pour la news suivante puisqu'il est prévu la sortie en omnibus de l'intégrale du travail de Mark Milare et John Romita Jr. sur Kikas ainsi que sur la mini-série Hit Girl. Pour rappel, Kikas raconte l'histoire d'un jeune fan de comics qui souhaite devenir justicier. Après avoir été passé à tabac, il se retrouve avec la faculté de ne plus ressentir la douleur. Il croisera sur sa route d'autres justiciers expérimentés qui le prendront sous leur aile, Big Daddy et Hit Girl. Ensemble, ils affronteront le mafieux Frank D'Amico et son fils, le terrible Red Mist. Alors pour moi, c'est un des meilleurs travaux de Milare pour peu que vous appréciez comme moi les dessins de John Romita Jr. C'est violent, c'est émouvant, c'est top. Ça sort en septembre et ça coûtera 70 euros pour plus de 800 pages. Est également prévu Demon Days de Peach Momoko, l'artiste très apprécié et qui a gagné un Neissner Award en 2021 pour ses couvertures, qui nous propose un Elseworld dans lequel sera proposé des interprétations de personnages issus de l'univers mutant à la sauce folklorique japonaise avec des yokai, des samouraïs, des ninjas et j'en passe. Je suis très curieux de découvrir ce titre pour ma part. Donc ça sort le 26 octobre 2022 pour 22 euros. Donc comme toujours chez Panini, beaucoup de sorties, ça prend beaucoup de place chez les libraires et surtout, on a à nouveau des tonnes d'omnibus et d'ouvrages à des prix pas toujours très accessibles. Alors il y a de très bonnes choses, c'est vrai, moi le promet, je trouve qu'il y a des trucs super, mais on ne pourra pas tous payer, il ne faut pas rêver, surtout que je ne vous ai pas donné toutes les annonces. Du côté de chez Urban aussi, on fait le plein d'annonces. Alors on commence avec Batman, la dernière sentinelle par Tom Taylor, il est toujours très talentueux, Andy Kubert. Alors le pitch, après une vie passée à combattre le crime, Bruce Wayne n'est plus le même homme. Ses nombreuses cicatrices en sont le douloureux rappel. Malgré la perte de ses amis les plus chers, son serment est toujours marqué au fer rouge dans son esprit. Mais aujourd'hui, le manoir est vide et Batman est plus seul que jamais. Qu'est-ce qui peut encore retenir le chevalier noir à Gotham ? D'autant qu'à l'autre bout du monde, un avion vient de se crasher, des centaines d'innocents à son bord. En Angleterre, une mystérieuse organisation qui opère sur le nom d'Equilibrium réclame en effet toute son attention. Peut-être est-il temps pour la chauve-souris de quitter la Batcave pour toujours ? Alors un récit complet qui contient les 6 épisodes VO de Batman The Detective. Ça sort le 19 août 2022, ça coûtera 16 euros pour 160 pages. Prévu également la mini-série Get Joker par Azzarello et Maliv. Alors chargée de mettre un terme à la série de cadavres laissés dans le sillage du clown, prince du crime, la Suicide Squad d'Amanda Waller doit traquer le plus grand ennemi de Batman dans l'espoir de le mettre 6 pieds sous terre. Une bonne fois pour toutes, cette fois-ci. Par devoir, mais surtout par vengeance, l'ancien jeune prodige de Batman, Jason Todd, accepte de mener cette bande de criminels sur le terrain et de ne surtout faire confiance à personne, mais surtout pas à Harley Quinn. Alors, c'est pas le meilleur Azzarello de mon point de vue. J'ai trouvé ça super mou, mais comme d'habitude, franchement, les dessins d'Alex Maliv sont fantastiques si on adhère. Et en plus, c'est un récit complet. Ça sort le 26 août 2022 et ça coûtera 16 euros pour 160 pages. Autre annonce d'Urban qui doit faire grincer des dents d'Elcourt, mais bon, il faut dire que les droits, ils appartenaient pas aux mêmes éditeurs à l'origine, donc voilà, c'est la sortie de Sleeper tome 1 par Ed Brubaker et Sean Phillips, le talentueux duo derrière Fatal ou encore le récent Reckless, les rois du polar en BD. Alors, Holden Carver n'a jamais eu de chance et cette mission d'infiltration est un caillou supplémentaire dans la chaussure déjà bien usée de l'agent. Sous couverture depuis plusieurs années, au cœur de la plus grande organisation mafieuse, Carver a pour mission de faire tomber le génie criminel Tao. Pour garantir une clandestinité totale, John Lynch, son supérieur, est le seul au courant de cette mission. Or, Lynch est actuellement dans le coma, laissant Carver dans le noir, exposé à l'intellect retort de Tao et contraint d'exécuter ses plus basses œuvres au péril de sa santé mentale. Alors, dans son premier volume, on trouvera l'intégralité de la série Point Blank et les origines de notre héros, avec un petit peu de grifteur des Wildcats dedans, ainsi que les épisodes 1 à 12 de Sleeper. Ça sort le 26 août 2022 dans la collection Black Label et ça devrait coûter 35 euros pour 440 pages. Nous aurons également droit à la dernière série limitée parue en 5 épisodes chez Image par Scottie Young et George Corona, The Me You Love In The Dark, celui que tu aimes dans les ténèbres en VF. Alors, le pitch de cette série d'horreur, Ro Meadows part s'installer à la campagne en espérant retrouver l'inspiration et recommencer à peindre. Malheureusement, le syndrome de la page blanche ne se fait pas attendre et des événements étranges semblent se produire au sein d'une demeure que l'on devine hantée. Alors, ceux qui avaient apprécié le travail du duo sur Middle West devraient être ravis de retrouver l'équipe sur ce nouveau récit qui nous promet un savoureux mélange entre horreur et love story. Ça sort le 16 septembre 2022 dans la collection Indies et ça coûtera 15 euros pour 128 pages. Le même mois sort Geiger tome 1 qui a donc été repoussé car déjà annoncé une première fois par Gary Frank et Geoff Jones et est un des gros succès critiques auprès de ceux qui ont pu le lire en VO. Alors, de quoi ça parle ? Lorsque le feu nucléaire embrasa le monde, certains parvint à se mettre à l'abri, mais pas Tariq Geiger. S'il réussit à placer sa famille en lieu sûr, il n'eut jamais le temps de les rejoindre. 20 ans plus tard, dans un monde ravagé où des hors-la-loi se battent pour survivre, la loi du plus fort règne. Mais tous ont appris à craindre un homme ou plutôt une légende. Ils se murmurent qu'un guerrier phosphorescent serait parvenu à échapper au nouvel ordre mondial, un guerrier obsédé par la protection d'un certain bunker. Donc ce volume contiendra Geiger épisode 1-6 plus Geiger 80 page Giant numéro 1. Ça sort le 23 septembre 2022 dans la collection Indies. Il coûtera 23 euros pour 272 pages. Dans la collection Black Label sortira également One Dark Knight de Jock, une mini-série en trois épisodes dans laquelle un vilain du nom d'EMP sème la pagaille dans le pénitencier de Blackgate en coupant le courant. Et c'est notre encapé préféré qui gérera la crise en une nuit, d'où le super jeu de mots du titre si vous n'aviez pas capté. Une histoire sympathique qui mettra en avant les talents de Jock, du moins pour ceux qui avaient apprécié Sombre au reflet et le Batman qui rit. Ça sort le 30 septembre 2022 et ça coûtera 16 euros pour 168 pages. Alors je vous ai épargné tous les tomes prévus de l'ère Infinite qui sont bien entendu prévus ainsi que d'autres suites de séries. En vrai, si je devais détailler toutes les sorties rien que de Panini et Urban, il me faudrait déjà une heure par éditeur. Donc c'est pas trop le but, sachant que je pense que vous savez que s'il y a eu un tome 1 de Batman Infinite, il y aura un tome 2. C'est évident. Mais bon, même problème que pour Panini en dehors des omnibus, on ne pourra jamais tout acheter. Ah, des flambus aussi. On a encore droit à une tonne de Batman alors qu'on attend par exemple la suite de Justice League International le tome 3 ou la suite du Superman par John Byrne le tome 2. Je dis ça, je dis rien Urban si vous m'entendez. J'ai une petite bouteille à la mer. On fait un petit tour chez Comics Initiative et sans date annoncée mais a priori dans le courant de l'année et présent sur leur catalogue qu'ils m'ont gentiment envoyé, plusieurs titres qui ont retenu mon attention. Alors on a déjà Orphan and the Five Beasts de James Stokoe qui a fait Alien Dead Orbit. Alors c'est une sorte de Wussiapian source comics qui nous raconte l'histoire d'un guerrier adopté qui partira en quête de vengeance. Alors pourquoi ça a attiré mon attention ? Déjà, j'adore les films d'art martiaux chinois à l'ancienne genre La 36ème Chambre de Shaolin pour les plus vieux, The Blade pour les vieux ou Tigre et Dragon pour les moins vieux. Et surtout parce que c'est James Stokoe qui est passé maître dans l'art du mouvement et du détail à l'instar d'un Daniel Warren Johnson ou encore d'un Geoff Darrow. C'est incroyable ce qu'il fait. Alors moi, personnellement, je serai présent pour la campagne hulule, comptez sur moi. Est également prévu chez Comics Initiative Battlefield par Garcénis qu'on ne présente plus et Ross Brown le dessinateur de Jack of Fables. Garcénis, en grand fan de récits de guerre, j'espère que vous avez lu son excellent Johnny Red paru chez Comics Initiative mais sinon au cas où j'ai fait une petite vidéo dessus. Ça nous propose cette fois de revenir sur les Night Witches, ces femmes russes pilotes de chasse qui ont œuvré durant la Seconde Guerre mondiale et qu'on a déjà pu apercevoir justement dans Johnny Red. Cette fois-ci, c'est un récit complet qui est consacré et qui a été paru à l'origine chez Dynamite Comics. Alors, un récit par Garcénis dessiné par un dessinateur comme assez talentueux qui est quand même reconnu par ses pairs et en plus, si vous appréciez les récits de guerre et si vous avez aimé donc Johnny Red, je pense que pareil pour l'approche de la campagne qui concernera ces histoires de Garcénis, il faudra être présent. Moi, c'est pareil, je pense que je serai là pour celle-là aussi. Du côté de chez iComics, l'annonce qui a retenu mon attention est celle de The Cape par Joe Hill avec pas moins de 3 titres adaptés entre juin et août 2022. The Cape adapté par Chiaramella et dessiné par Zach Howard, The Cape de 1969 adapté encore par Chiamarella mais dessiné par Nelson Daniel et enfin The Cape Fallen par Chiamarella et dessiné cette fois-ci encore par Zach Howard. Alors, le pitch du premier titre. Eric est un homme brisé depuis l'accident tragique qui a bouleversé sa vie à 8 ans et lui a arraché ses rêves de grandeur, rien n'a plus de sens. Si seulement il remettait la main sur la cape de son enfance, l'impossible serait à portée de main. Il pourrait s'envoler vers le ciel et assouvir enfin ses désirs de vengeance. Alors, je suis assez curieux de pouvoir jeter un oeil dessus un Joey étant un auteur qui souffle le chaud et le froid me concernant. Ce premier titre sort le 15 juin 2022 et coûtera 17,90€ pour 136 pages. Prévu pour sortir aux alentours de Halloween 2022, 404 annonce également la sortie de Zombie World écrit par Mike Mignola qui signe aussi la couverture. Ce sera dessiné par Pat McKeon qui a déjà œuvré sur le Grendel de Matt Wagner. Le pitch est le suivant. Le musée d'une petite ville est en proie à d'étranges phénomènes orchestrés dans l'ombre par l'ignome Azul Gotha qui depuis 42 000 ans attend son heure. S'il parvient au but qu'il s'est fixé, toute l'humanité paiera un tribut aux proportions apocalyptiques. Car le nécromant hyperboréen a scellé avec d'antiques dieux le futur de notre planète. Né de l'esprit du créateur de Hellboy Mike Mignola et du dessinateur primé Pat McKeon, Zombie World est devenu au fil des années un classique de l'horreur pulp. Publié pour la première fois en 1997 avant la création de BPRD et dont Zombie World apparaît comme un germe, cette édition contient l'intégralité du récit pour la première fois en couleur, agrémenté d'un carnet de croquis et des couvertures originales de Mignola. Alors pas de date précise mais à prix annoncée à 13 euros pour 96 pages avec un format XL et une qualité d'édition qu'on imagine déjà irréprochable chez 404 comme d'habitude. On passe avec une petite curiosité à paraitre chez Huggin & Meunin en juin 2022, la collection complète sous forme de livres dans la collection pop-up des cartes à collectionner X-Men par Jimmy. Ces cartes de collection avaient connu un succès retentissant dans les années 90 et en plus des illustrations vous aviez au verso des informations concernant le personnage. Moi j'en ai eu quelques-unes à l'époque, je les collectionnais un peu, enfin celles que je pouvais trouver dans les comic shops et j'avoue que cet ouvrage est une petite Madeleine de Proust pour moi et je connais quelques personnes qui seront intéressées. Ça sort en juin 2022 donc au prix de 19,95€. Alors bien entendu, je n'ai pas parlé de tous les titres qui sont annoncés par tous les éditeurs mais si je n'en ai pas parlé c'est soit parce que j'ai raté les news soit parce que de mon point de vue ce n'était pas forcément très pertinent ou très intéressant. En tout cas, au vu de toutes ces annonces la première chose qui frappe c'est que les deux mastodontes que sont Urban et Panini c'est qu'ils sortent un nom incalculable de titres certes de très bonne qualité et attractif mais qui vu leur prix risquent de créer des problèmes de choix et de budget chez les lecteurs surtout avec les dernières augmentations qui ont eu lieu. Malgré tout, les autres éditeurs ils arrivent à sortir du lot et à se maintenir soit par leur qualité éditoriale comme 404, Delirium ou Y Comics par exemple soit grâce à des campagnes de financement participatif comme Comics Initiative et Bliss Edition. D'un autre côté, même si le marché semble bien se porter avec une augmentation constante vu les chiffres totaux et le nombre total de titres disponibles on ne va pas se leurrer il y en a qui ne fonctionnent pas du tout et il suffit de voir Sullivan Rouault nous expliquer qu'il est obligé de lutter auprès de sa maison mère pour sortir certains titres au forceps pour s'en convaincre. Donc de mon côté en grand fan de super héros biberonnés à Strange j'ai une petite chose à dire. Alors les titres Batman et Spider-Man vous en aurez toujours. Par contre avoir la chance de trouver du Rove Pearl du The Plot du Next Man ou même du Willive c'est pas sûr qu'on ait encore cette chance dans quelques années loi du marché obligé. Donc si je devais donner un conseil soyez curieux. Tentez l'aventure 404 Delirium Comics Initiative etc. Donnez une chance à ces comics rarissimes qui font grandir la culture comics en général. J'adore Batman et les comics de super héros mais la dernière série sur votre héros préféré elle sera toujours là l'année prochaine. Le reste c'est pas sûr. Enfin en tout cas moi de mon côté j'essaierai toujours sur ma chaîne d'être aussi large que possible en mettant un maximum d'éditeurs à l'honneur. Allez on change d'ambiance pour un truc beaucoup plus joyeux puisque je vais m'adresser à tous ceux qui vivent dans le bassin méditerranéen ou qui auraient envie de venir sur Nice le week-end du 7 mai qui n'est autre que le jour du Free Comic Book Day. Et à Nice après deux années de confinement on ne fait pas les choses à moitié et on va jusqu'à organiser une quasi-comic-con pour l'occasion. On commence avec Alpha BD et son programme de fouin nommé pour l'occasion Comics Invasion. En invité vous aurez Marco Faella dessinateur italien de comics notamment sur Reign of X mais aussi Justice League. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et en plus d'être tant la tueux il est incroyablement sympathique. Il sera possible de lui demander des commissions en plus des dédicaces. Vous pourrez également rencontrer Alvaro Martinez Bueno oui oui le dessinateur de The Nice House on the Lake qui a aussi travaillé sur de nombreux autres titres comme Justice League Dark ou encore Joker War. Des commissions seront possibles en plus des dédicaces. Mais c'est pas tout. Sera également présent Yildirai Sinar qui lui a travaillé sur Weapon X la nouvelle série Teen Titans ou encore Superior Iron Man. Et en plus de la dédicace vous pourrez à lui aussi lui demander des commissions. Vous pourrez également faire la connaissance de celui qu'on appelle le Alex Ross de la Côte d'Azur Thomas Bambini. L'artiste sera présent au restaurant Le Gaglio donc en face de la librairie et réalisera une oeuvre unique sur place tout au long de la journée. Vous pourrez également acquérir des prints auprès de l'artiste. Alors information très importante concernant les commissions. Il faudra contacter directement Alpha BD via leur Instagram ou leur Facebook et il n'y aura pas d'envoi. Tout devra être retiré sur place soit le jour même soit quand vous aurez l'occasion d'aller à Nice. Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de cette journée exceptionnelle soirée exceptionnelle en présence des artistes au restaurant Le Gaglio et durant le repas les artistes réaliseront un draw live session d'exception où vos héros favoris prendront vie sous vos yeux avec l'exposition des toiles de l'artiste peintre Thomas Bambini. Alors place extrêmement limitée c'est normal c'est un resto et tarif de la soirée 40 euros pour une formule entrée plat dessert et boisson ce qui est plutôt pas mal pareil il faudra contacter la librairie Alphabd directement pour réserver. Je vous mets toutes les coordonnées en description de la vidéo et rendez-vous donc samedi 7 mai à partir de 10h chez Alphabd Une autre librairie légendaire de Nice organise également plusieurs événements pour le 7 mai les fictionautes. Pour cette occasion et en partenariat avec Univers Comics le mag le Comics Shop recevra Emilio Laiso qui a oeuvré sur plusieurs titres Star Wars et qui officie actuellement sur la nouvelle série XO Manoir pour Valiant Vous pourrez échanger avec lui et faire dédicacer vos comics L'artiste sera présent avec son nouveau sketchbook et pourra réaliser des commissions au tarif suivant Format A3 crayon et ancrage 450 euros en couleur 600 euros Format A4 crayon et ancrage 250 euros et 350 euros pour la couleur Contactez directement la librairie pour les commissions je mettrai les coordonnées en commentaire mais bénéficiez également de promos exceptionnels sur les comics de la boutique et de grab bag offerts Alors pour tout achat supérieur à 30 euros un grab bag offert pour tout achat supérieur à 50 euros une lithographie offerte et pour tout achat supérieur à 60 euros un grab bag premium offert donc rendez-vous samedi à la librairie à partir de 10h T'as cru que c'était fini ? Quand il y en a plus il y en a encore pour le FCBD parce que les fictionautes ils sont aussi partenaires de l'événement Doctor Strange au cinéma Pathé Gare du Sud au programme des festivités événement Doctor Strange in the Multiverse of Madness à Nice le samedi 7 mai Alors vous êtes fan de l'univers Marvel ou bien votre enfant lui il est fan et vous souhaitez pouvoir visionner le tout dernier film à succès dans une salle privatisée avec d'autres fans vous avez envie de rencontrer des influenceurs de l'univers Marvel et bien cet événement est fait pour vous Au menu Salle de cinéma privatisée au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice l'événement débutera à 9h30 afin de rencontrer échanger avec les influenceurs et pouvoir répondre à quelques questions 10h début de la projection du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Fin de la projection aux alentours de midi et demi et ensuite nous poursuivrons l'événement au Hard Rock Café qui se situe sur la promenade des Anglais à Nice premier étage privatisé pour l'occasion pour pouvoir ensuite débuter l'after en compagnie des influenceurs des activités comme une tombola un concours de cosplay sur le thème Marvel avec des lots à gagner une pluie de comics gratuits donc en partenariat avec la boutique Les Fictionautes et ensuite rencontres, photos, dédicaces avec les influenceurs et bien d'autres surprises l'événement est au prix de 20€ un billet de cinéma plus boisson Hard Rock Café plus billet de tombola alors attention les places sont très limitées et la fin des inscriptions aura lieu le lundi 2 mai 2022 oui ça fait court mais j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo avant alors je vous mets le lien pour vous inscrire à l'event dans la description espérant que vous ayez le temps et voilà c'est la fin de cette vidéo avec plein d'annonces de la part de plein d'éditeurs et aussi des événements fabuleux à Nice pour le FCBD qui lui donne des airs de Comic Con alors si cette vidéo vous a plu comme d'habitude lâchez un like et partagez cette vidéo sur vos Twitter compte Facebook ou encore Instagram pour donner un max de visibilité à la chaîne et récompenser mon dur labeur et en plus ça me fait plaisir je me sens un petit peu important t'as vu et bien sûr si vous êtes pas adonné je vous encourage à le faire ah d'ailleurs tiens tant qu'on en parle on vient de passer les 600 abonnés et je tenais à vous remercier tous du fond du coeur pour votre fidélité mais ceci étant dit on fait près de 1000 vues par vidéo ces derniers temps c'est un truc de fou quand même et c'est donc qu'il y a encore trop de monde qui n'est pas abonné alors on clique sur le bouton s'abonner et la petite cloche s'il vous plaît enfin en tout cas d'ici la prochaine vidéo prenez soin de vous et de vos proches et surtout lisez un max allez ciao les zouz allez cupboard allez allez sé Sous-titrage ST' 501